Quel est le 11 type de l'histoire de l'OM ? Bonjour à tous, on va faire une série de vidéos sur l'histoire du club à commencer aujourd'hui par mon 11 de légende bien sûr c'est subjectif, c'est personnel je vais comparer un petit peu les générations différentes à savoir que je vais privilégier davantage la qualité intrinsèque du joueur que son palmarès il peut très bien avoir gagné la coupe d'Europe, la coupe aux grandes oreilles bien sûr c'est pas pour autant que je vais mettre dans le 11 de légende et pour que ça soit un peu plus complet, je vais aussi faire un 11 des remplaçants dans cette vidéo pour qu'il y ait 22 joueurs au total parce que c'était tellement dur de faire des choix parfois demain je ferai le 11 depuis le 21e siècle le meilleur 11 de l'OM depuis 2001 le pire 11 au 21e siècle aussi après-demain et on fera par la suite un top 10 des meilleurs dribbleurs de l'histoire du club un top 10 des meilleurs avancants de l'histoire du club voilà c'est la trêve, je trouve ça sympa de faire une petite série de vidéos comme ça plutôt que parler des rumeurs mercato, enfin pour moi c'est un peu tôt alors pour le poste de gardien de but ça se joue entre deux joueurs Barthez et Mandanda en termes de longévité Mandanda est bien devant bien sûr mais en termes de qualité intrinsèque qui a été meilleur que Fabien Barthez on a eu des grands gardiens, Joseph-Antoine Bell aussi dans les années 80 au début de l'air tapis, il y a eu Gaëtan Huard qui était excellent il s'était blessé en demi-finale de Ligue des Champions contre Benfica quel souvenir au match allé, Papin qui prenait la place dans les buts à la fin du match on ne l'avait pas eu d'ailleurs au match retour il y a eu aussi Pascal Olmeta, le légendaire Olmeta même s'il ne fait pas partie pour moi des trois meilleurs gardiens à l'histoire de l'OM et puis il y en a eu d'autres, on peut aussi citer Copqueux qui était très bon etc mais Barthez bien sûr a été un gardien extraordinaire chez nous il a été recruté en 92, c'était 92 et il a pris la place de Pascal Olmeta en cours de saison ce qui n'était pas rien parce qu'il était installé depuis 12 ans au club Olmeta il a fait des arrêts exceptionnels dans des matchs importants de Coupe d'Europe il est resté juste après l'affaire VAOM l'année 93-94, on finit deuxième et même quand on est descendu en Ligue 2 administrativement une saison il est revenu bien sûr en 2003-2004 où il est resté un an et demi il a été en finale de Coupe UEFA il est un petit peu fautif sur la finale contre Valence où il se fait expulser malheureusement mais il a été excellent aussi à son retour donc Barthez est pour moi le plus grand gardien de l'histoire de l'OM bien devant Mandanda latéral droit ça se joue entre deux joueurs Angloma et Amoros je vais mettre Manu Amoros alors certes il était sur le banc la saison 92-93 il était en fin de carrière mais c'est aussi le plus grand latéral droit de l'histoire de l'équipe de France devant Lilian Thuram c'était un joueur exceptionnel, complet qui montait à foison sur son côté il était connu pour ça qui marquait aussi pas mal de buts pour un latéral de l'époque en plus et puis il a marqué l'histoire de l'OM parce qu'il a été là aussi l'année 90-91 92-93 et puis 89-90 d'ailleurs il est arrivé en même temps que Moser en fait et que Chris Waddle sacré mercato qu'il avait fait tapis l'été 89 donc c'était les trois plus belles années de l'histoire du club bon il joue pas la finale de Ligue des Champions il rate le pénalty en finale de Ligue des Champions en 91 contre l'étoile rouge sans ça on est peut-être champion d'Europe on a peut-être deux étoiles sous le maillot mais personne lui a en tenue rigueur c'était tellement un joueur incroyable qui avait fait une saison extraordinaire le plat du pied qu'il avait fait un soi-disant plat du pied sécurité bah c'était pas passé du tout et j'ai en tête là les images de pleurs bien sûr après ce pénalty raté les larmes de Boli mais pour moi c'est le meilleur latéral-roi de l'histoire du club Amoros je pense pas qu'il y ait trop de contestation devant Angloma pourtant lui qui a été titulaire en 93 contre le Milan-AC en défense centrale alors je vais mettre Basile Boli bien sûr pas besoin d'argumenter beaucoup c'est lui qui nous offre la Ligue des Champions de son but de la tête il a été extraordinaire ces quatre saisons à l'OM il était impérial, solide c'était un peu un libéraux à l'ancienne et c'était son prime de sa carrière même si avant il avait un super passage à l'Agi-Ausser où il est resté très très longtemps encore plus qu'à l'OM il était au top de sa forme au niveau de l'âge en plus et il avait marqué beaucoup de buts la première saison au club en 90-91 une dizaine je crois à peu près ce qui était énorme pour un défenseur central et puis il avait marqué le plus beau but pour moi de l'histoire de la Ligue 1 contre le P&G trois jours après nous avoir offert la Ligue des Champions en 93 ce qui est incroyable on a vécu trois jours incroyables bon j'étais né même si je ne l'ai pas vécu j'avais six mois en battant le P&G on était en champion de France pour la cinquième fois de suite même si allez on a été cinq fois champion de France de suite quoi qu'on dise quand même quand tu demandes à des Marseillais combien de fois a été champion l'OM sous l'air tapis on a été cinq fois de suite on n'a pas été quatre fois de suite mais pour la LFP bon ça a été retiré je comprends pourquoi pour accompagner Bolli plusieurs choix De Sailly Forster Moseur Trésor bon un degré moins on peut dire Laurent Blanc mais bon ou Casoni on va rester sur ces quatre choix et bien pour moi je mets avec conviction Moseur en stopper pour accompagner Bolli c'était l'idéal en tant que défenseur dur sur l'homme pour gagner des duels c'était le meilleur Moseur dans l'histoire de l'OM je vois pas mieux que lui il a pas été champion d'Europe parce qu'il est resté trois ans et il est parti un an plus tôt l'été 92 il est parti comme Papin comme Boisdol malheureusement mais il l'aurait mérité il a fait partie des plus belles équipes entre guillemets de l'histoire de l'OM dans la façon de jouer dans le spectacle c'était avant ça on y reviendra plus tard mais on a pas été le plus beau avoir joué l'année 92-93 non Moseur était pour moi au-dessus de avec tout mon respect de Deux Saï qui a été pourtant excellent chez nous qui était très jeune au-dessus de Casoni au-dessus de Trésor au-dessus de tout le monde Moseur c'était la grande classe c'était un défenseur plus que dur sur l'homme c'était impressionnant les tags qu'il faisait les interventions c'était exceptionnel latéral gauche Dimeko qui d'autre que lui alors là il n'y a aucune concurrence là depuis l'époque d'Emino où il était le plus jeune de l'époque d'Emino et puis jusqu'au titre de champion d'Europe on revoit les images le lendemain du sac de 93 où il est en larmes donc c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du club tout simplement Dimeko il était aussi sélectionné en équipe de France et titulaire latéral gauche très rugueux connu pour ça qui prenait beaucoup de carton mais pas que c'était un défenseur très complet au milieu de terrain en numéro 6 en milieu récupérateur bon allez ça peut jouer entre Tigana entre Franck Sosé entre Deschamps mais je vais mettre Didier Deschamps il y a aussi un petit peu le palmarès qui rentre en compte parce qu'il est champion d'Europe en 93 titulaire et c'est le capitaine de l'équipe il est resté chez nous 3 saisons parce qu'il était prêté l'année 90-91 on va en finale de Ligue des Champions on perd au pénalty parce qu'il ne s'était pas imposé au club un an plus tôt enfin du moins il n'était pas titulaire indiscutable Tapie en attendait plus de lui et même lui il le reconnaissait qu'il n'était pas encore adapté à l'OM pas encore au niveau il était très jeune mais quand il est revenu la saison 91-92 il était excellent et s'est imposé de suivre comme un titulaire et puis champion d'Europe en 93 donc oui Deschamps et dans le 11 de légende de l'histoire de l'OM au niveau aussi de la qualité intrasèque même si j'ai hésité aussi avec Tigana qui était exceptionnel les années un petit peu Gérard Gilly alors pour accompagner j'aurais pu mettre Sosé aussi c'est pas simple mais bon pour accompagner Deschamps au milieu de terrain un peu plus haut bien sûr Abedi Pelé Pelé un passeur sur le but décisif en finale de Ligue des Champions qui est resté à l'OM deux ou trois saisons trois saisons il arrivait en même temps que Basile Bolli il était 90 milieu créateur qui était polyvalent qui pouvait jouer un peu partout qui décevait jamais surtout dans les grands rendez-vous son super match à San Siro aussi en quart de finale Ligue des Champions en 91 donc bien sûr Pelé dans le 11 de légende de l'histoire de l'OM alors sur les côtés dans un 4-4-2 je répète il y a Waddle Manuson Francesco Lee Pixie qui d'autre Egyres Ribéry je peux en citer pas mal bon il y a deux qui ressortent du lot dans ce que j'ai cité c'est quand même Chris Waddle déjà en numéro 1 Waddle on se souvient de sa doublette avec Papin et de son trio avec Pelé tout simplement ça a été le joueur préféré de mon père pour certains supporters ça a été le plus grand joueur de l'histoire de l'OM et ça se respecte là-dessus c'est dur à dire ça a été le plus grand dribbler avec Roger Manuson surnommé le magicien à l'époque de Scoblar dans les années 70 oui là je vous ai donné la deuxième option à Manuson Waddle sous les côtés ça fait aucun doute Waddle arrivait au club l'été 90 qui avait du mal à s'adapter pendant quelques mois mais après ça a été de la magie à tous les matchs au Stade et le Drôme j'ai sa cassette d'ailleurs exceptionnelle on voit toutes les actions on voit toutes les actions incroyables qu'il a fait tous les coups francs qu'il a marqués tous les dribbles chaloupés toutes ces célébrations avec le public c'était un joueur décontracté et vraiment un joueur de classe mondiale aller voir un petit peu sur Youtube ce qu'il était capable de faire les highlights comme on dit dribbler 3 4 jours à la suite dans le foot actuel on le voit peu tout ça et qui avait marqué aussi l'histoire de l'OM par ce match contre le Milan AC en quart de finale Ligue des Champions 91 malheureusement il ne gagne pas la Ligue des Champions 93 il part un an plus tôt Manusen de l'autre côté à savoir que les deux jouaient ailié droit surnommé le magicien qui a enflammé lui aussi le Stade et le Drôme dans les années 70 pour les plus anciens ça a été la doublette légendaire de l'histoire de l'OM Manusen Scobla parce que oui l'OM a aussi des très belles générations dans les années 70 et pas que d'ailleurs avec Marcus Trezor Gersinho Paulo César et Manusen a été un joueur dans la création dans la folie dans le génie exceptionnel le plus fort avec Chris Waddle qu'on ait eu désolé bon Francesco Lee aussi avait un talent incroyable comme Pixie mais là quand je parle de comment ils ont marqué l'OM c'est quand même largement un croix en dessous surtout Pixie qui était un talent exceptionnel qu'on a pas su vraiment exploiter même s'il a été souvent blessé faut le dire et que Gotth ne l'avait pas allié dans les matchs importants notamment en finale Ligue des Champions 91 Francesco Lee a quand même fait des superbes choses chez nous mais moins que Manusen en attaque alors Drogba Scoblar Papin Boxic Voleur Aloft et j'en oublie Vercuisse même s'il était un peu plus reculé bon là aussi ça fait pas trop de doutes les amis Papin Scoblar Scoblar qui avait fait le record dans une saison dans le championnat de France 44 buts à la clé je crois qu'il a été battu par Zlatan il me semble mais ça a été longtemps le record il a marqué je crois 150 buts environ dans son passage à l'OM et puis JPP à ses côtés qui est arrivé au début de l'air tapis qui a eu du mal à s'imposer pendant une saison une saison et demie je crois et ensuite qui a enchaîné les saisons à 25, 30 voire plus de buts et qui est parti il était 92 qui a été ballon d'or à l'OM qui a fait partie des meilleurs attaquants du monde dans son passage à l'OM c'était le vrai avançant spectaculaire dans ses gestes acrobatiques la papinade son jeu de tête aussi qui était exceptionnel c'était un attaquant d'instinct qui frappait de n'importe quelle position papin c'était une des idoles de beaucoup d'avant-centres aujourd'hui comme Giroud et tant d'autres donc voilà pour moi le 11 de légende de l'histoire de l'OM à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire pour compléter parce que c'est frustrant il y a trop de joueurs que je n'ai pas mis je vais faire le 11 des remplaçants de l'histoire de l'OM et là cette fois j'ai choisi le système en 5-3-2 c'est par rapport au choix que j'avais dans les buts je mets bien sûr Mandanda devant UR devant Olmeta devant Joseph-Antoine Bell devant les autres Mandanda pour sa longévité aussi pour tout ce qu'il nous a apporté champion de France avec l'OM qui nous a éclaboussé de son talent lors de plusieurs saisons on se souvient d'Anne Mitchell où sans lui on aurait peut-être été en 2ème division qui s'est imposé d'entrer en 2007-2008 et qui a été régulier pendant de longues et longues années en défense j'ai choisi 3 défenseurs centraux de Sailly titulaire en 92-93 champion d'Europe avec l'OM et qui est resté à non seulement c'est vrai de Sailly ouais parce qu'il est parti au Milan AC l'été suivant mais il a quand même marqué l'histoire du club il a été exceptionnel cette année-là avec nous à ses côtés je mets forceur peut-être méconnu de certains jeunes et pourtant c'était un défenseur de grande classe très élégant très bon dans la relance qui était au début de l'air tapis et qui était important dans le début du projet de tapis tout simplement forceur c'était la classe mondiale et l'avoir eu un jour à l'OM c'est une fierté pour le club à ses côtés Marius Trésor un grand joueur de l'équipe de France des Girondins de Bordeaux mais aussi de l'OM dans les années 70 Trésor sur l'aile droite en pisson droit je vais mettre ou latéral Angloma titulaire en 92-93 il me semble qu'il a quitté le club l'été 93 juste après donc lui aussi il ne restait qu'une saison comme de saillie latéral gauche Gabi Enze j'ai hésité entre lui et Taivo mais je vais mettre Enze qui a été champion de France avec l'OM en 2010 qui a fait deux saisons chez nous et qui a été excellent que ce soit dans l'axe ou sur le côté même s'il a été meilleur dans l'axe lieu de terrain je mets Gentigana qui était en fin de carrière lors de son passage à l'OM mais il était quand même extraordinaire milieu de terrain très technique joueur légendaire de l'équipe de France des générations Platini Jires etc il restait deux saisons à l'OM deux très belles saisons où on fait finale Ligue des Champions et demi-finale volée à Benfica donc il correspondait à ses équipes très joueuses sous l'air tapis notamment ces deux saisons-là et puis encore une fois il rayonnait au milieu de terrain juste devant lui je mets deux créateurs que sont Francesco Lee et Franck Ribéry on va commencer par Francesco Lee qui restait une saison au club l'idole de Zidane dans sa jeunesse la saison 90-91 où il y avait peut-être la plus belle équipe sur le papier de notre histoire il a régalé le stade Vélodrome un joueur intrinsèquement extraordinaire dommage qu'il ne soit pas resté plus bien dommage mais tout ce qu'il a fait ses gestes techniques ses dribbles ça restera dans la mémoire de l'histoire du club bien sûr Ribéry qui restait deux saisons à l'OM deux saisons exceptionnelles un des meilleurs joueurs du 21e siècle le deuxième derrière Drogba on a eu quelques joueurs de classe mondiale au 21e siècle il y en a deux qui se détachent Drogba en premier Ribéry en deuxième et ça j'y reviendrai plus tard donc oui Ribéry a sa place pour moi j'aurais pu mettre bon Alain Jires qui était en fin de carrière qui est passé chez nous il a été très bon au début de l'air tapis il est vite reparti à Bordeaux il est resté qu'un an mais non quand même je dois mettre Ribéry dites moi en commentaire si vous avez d'autres propositions ensuite deux avancantes deux buteurs j'ai oublié quelqu'un tout à l'heure quand j'ai récité les grands avancantes de l'histoire de l'OM c'est le meilleur buteur en plus de l'histoire du club c'est Gunnar Andersen grand attaquant des années 50 qui a marqué 192 buts c'est 12 de plus seulement que JPP dommage qu'il soit parti au Milan il aurait battu le record de l'histoire du club peut-être qu'avec le recul il regrette d'ailleurs ça Papin d'être parti un peu un peu trop tôt comme ça pour la Ligue des Champions en 93 mais aussi pour ça donc oui Gunnar Andersen certains le mettraient dans l'équipe titulaire j'imagine mais c'est vrai que je vais revenir un petit peu sur mon choix de tout à l'heure j'avais dit que je mettais la qualité intrasèque donc je pense que Scobla et Papin ça a plus déjà marqué les esprits les générations que Gunnar Andersen même s'il a marqué plus de buts mais c'était les années 50 un football différent donc oui pour moi je vois pas comment je mets Scobla et Papin en priorité et Gunnar Andersen juste derrière pour l'accompagner il y a plusieurs choix alors là tu peux mettre Drogba Boxic Rudy Voleur bon principalement je pense il y en a d'autres des grandes avançantes comme Mabadou Niang mais c'est ces trois là qui se détachent je vais mettre un des deux de 93 pourtant Dieu sait que j'adore Drogba soit Boxic soit Rudy Voleur j'aurais pu mettre Drogba en fait j'aurais pu mettre Drogba mais allez je restais sur mon premier choix et là aussi j'ai du mal à choisir entre Voleur et Boxic parce que les deux ont réussi leur passage d'ailleurs les deux sont restés deux ans l'année 92-93 et juste après l'affaire VAOM ils sont restés un an de plus on finit deuxième du championnat de France j'arrive pas à faire un choix dites moi en commentaire Boxic ou Voleur lequel a le plus réussi son passage à l'OM les deux ont marqué pas mal de buts Bon Voleur et Boxic c'était plus un pur neuf un pur finisseur Voleur était un peu plus complet dans une position un peu de neuf et demi même si c'était un renard des surfaces il était connu pour ça je vais mettre Rudy Voleur allez Voleur parce que je pense que c'était un peu plus le chouchou dans la tête des Marseillais dans ce duo d'attaque voilà même si Boxic a marqué des buts importants notamment celui contre Paris en 93 pour le titre le troisième qui fait exploser le Vélodrome juste après les incidents avec les Parisiens là les Bullenboys donc voilà mon 11 et remplaçant de l'histoire de l'OM dites moi ce que vous en pensez en commentaire sur le banc sur le banc de touche parce que j'ai pas fini il y a aussi des joueurs que j'aurais voulu mettre pour vous donner une idée je mets Gaëtan Huard dans les buts Pixi un meneur de jeu un créateur où on a des regrets dans son passage sous l'air tapis que Gaëtan aurait dû mettre titulaire lors de la finale de Ligue des Champions 91 Boxic Drogba Mamadou Nyang Sozé que j'ai pas mis Sozé je regrette de pas l'avoir mis enfin j'ai hésité entre lui Tigana j'aurais pu enlever Ribéry et mettre Sozé Tigana Francesco Lee mais bon pourtant Dieu sait que Sozé en plus il est resté longtemps Sozé il était là en 88-89 où il nous donne le titre contre Paris à la dernière journée et bien sidélément contre Paris sous l'air tapis on gagne deux fois le titre lors de quasiment la dernière journée et à domicile en plus on était leur bête mort à cette époque aussi et il était là en 93 Franck Sozé il était là aussi il a été prêté à Monaco entre temps en 90-91 il nous bat en finale coupe de France d'ailleurs cette année là et je crois qu'il était là en 91-92 et j'ai mis Gersinho aussi un brésilien dédicace à Tonton Selou un créateur un grand dribbler qui a été champion du monde avec le Brésil et qui est venu à l'OM un an ou deux ans plus tard et qui a marqué la génération des années 70 mais il était là presque au blar et Manuson voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu je fais ça pour le plaisir bien sûr pour changer un petit peu les idées pendant la trêve demain je ferai le 11 titulaire depuis le 21ème siècle de l'OM donc vous verrez quel choix je ferai et puis après demain comme je vous ai dit le 11 des pires flops de l'OM au 21ème siècle voilà prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501